C'était inespéré la pléiade la fée. Dans le respect du protocole sanitaire, des gestes barrières, etc. La manifestation La Nuit de la Lecture, qui n'en était plus vraiment une, s'est achevée samedi dernier sur le parvis de la médiathèque. Ici, quelques chaises et surtout une caravane. Cette caravane de la compagnie Azimuth, venue présenter son spectacle Tom et la question, un conte pour tout public. C'est un conte en caravane et c'est l'histoire d'un petit garçon qui se pose des questions sur ce qu'il est et qui va éviter cette question pendant très longtemps jusqu'à devoir l'affronter. Pourquoi ai-je deux jambes, deux bras ? Pourquoi je ne te ressemble pas ? À l'intérieur de la caravane, la conteuse est le public éclairé par cette sphère lumineuse. Un spectacle intimiste, métaphysique même, pour celles et ceux qui se posent trop de questions ou qui ne s'en posent plus du tout. Pourquoi suis-je là ? Et puis d'abord, je suis qui, moi ? Le message, c'est déjà de partager qu'il y a des questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas de réponses et qui peuvent nous embêter longtemps. Et donc, le but, c'est de partager ça et de dire que quelquefois, il ne faut peut-être pas aller chercher bien loin, juste se poser là. Puisque la grande question de Tom, c'est qui suis-je ? Oui. Et que c'est vraiment une grande question. Une grande question pour ce petit conte qui a été joué huit fois samedi dernier. Huit petits moments de plaisir pour le public et pour la compagnie Azimuth qui, comme toutes les compagnies, souffre de la situation actuelle. Alors, se retrouver ici à Romba l'instant d'une journée, c'était une vraie bouffée d'oxygène. Oui, ça fait super du bien. Oui, on est vraiment très contentes de pouvoir venir. On avait envie de jouer, on a envie de partager ce qu'on fait. Et on est contentes qu'il y ait des gens comme la médiathèque de Romba qui se positionnent et qui y vont. Oui, c'est super. Prochaine manifestation organisée par la Pléiade. Une journée spéciale Harry Potter la semaine prochaine. Une manifestation suspendue aux décisions gouvernementales. Infos à la médiathèque.